Merci, chers camarades, tout protocole respecté, bonsoir. D'abord, je tiens à encourager le repas pour le travail remarquable qu'il fait dans le cadre de son agenda. Et spécifiquement pour avoir initié ce projet, j'ai nommé campagne de sensibilisation pour la prévention et la lutte contre l'extrême-sine violente de l'arrondissement communal 5 et 10 amis. Dans le cadre des échanges ou de la présente interaction, il m'a été demandé d'introduire afin de provoquer un débat sur la thématique « Femmes et extrême-sine violente ». Je ne reviendrai pas sur des considérations définitionnelles et conceptuelles de l'extrême-sine violente que vous avez eu à faire à travers les débats hebdomadaires. Mais je vais aller de manière spécifique, j'allais dire que je vais centrer mon intervention sur trois niveaux, parlant bien sûr de la femme et l'extrême-sine violente. Le premier niveau consistera à considérer la femme comme acteur ou actrice de l'extrême-sine violente. Depuis un certain temps, les organisations criminelles, que ce soit l'Etat islamique, Al-Qaïda, Boko Haram, beaucoup de celles-ci font recours aux femmes pour la commission des actes kamikazes meurtriers. Et un peu partout dans le monde, les femmes sont enrôlées, elles sont endoctrinées, et puis elles sont bourrées d'explosifs pour aller commettre des acteurs extrême-sineux, violents à dimension meurtrière. Et de ce point de vue, la femme est une actrice majeure des actes extrémistes violents. Le deuxième niveau, c'est de considérer la femme comme victime des actes extrémistes violents et de la lutte contre l'extrémisme violent suivant la dimension militaire. De ce point de vue, il faut distinguer quatre éléments essentiels. Le premier élément, c'est la violation du droit à l'éducation de la femme. Dans le cadre de ce que j'avais énuméré, combat extrémistes violents et combat, et la lutte contre l'extrémisme violent à dimension militaire, que souvent, on constate que les droits des femmes sont bafoués. Et je rappelle simplement qu'à Diffa, rien qu'à Diffa, en 2016, après le dégrappissement des 77 îles, vous imaginez, c'était pratiquement l'essentiel de la population de ces 77 îles, étaient des femmes et des enfants. Et beaucoup d'elles, je parle des femmes, ont perdu leur droit à l'éducation. Est-ce qu'elles ont quitté une zone pour une autre ou un oubli d'histoire ? Le deuxième élément, c'est la violation du droit à la vie publique de la femme. Toujours dans l'exemple, c'est-ci que j'ai énuméré. Mais quand, en cas de combat extrémisme violent ou de la lutte contre l'extrémisme violent, souvent, d'ailleurs, les femmes perdent leurs droits. Elles sont considérées, j'allais dire, comme le dixième élément de la population, le deuxième niveau de la population ou du peuple. Elles perdent leurs droits à la participation à la vie publique. Elles ne participent plus au processus décisionnel des partis politiques. Elles ne se font pas entendre du point de vue décisionnel. C'est une attente grave à leurs droits. Le troisième élément, c'est la violation du droit à l'intégrité physique de la femme. En cas de combat extrémiste violent, les femmes, elles sont violées, elles sont mutilées, elles sont kidnappées, elles sont transformées en esclaves. L'histoire nous renseigne qu'à Difa, 39 filles ont été enlevées. À Ingléor, à Chibok, plus de cinq filles ont été enlevées. Et c'est ça, malheureusement, les violations des droits de la femme. Du coup, elles deviennent la propriété des combattants extrémistes et violents. Le quatrième niveau, le quatrième élément, c'est la violation du droit à la santé de la femme. La femme, elle perd le droit à l'éducation, le droit à la vie publique, le droit à l'intégrité physique et le droit à la santé. Donc la femme, elle est coincée. Elle est coincée entre l'extrémisme violent et la lutte contre l'extrémisme violent. C'est une victime. Le troisième niveau, c'est de considérer la femme comme actrice de lutte contre l'extrémisme violent. Ça peut paraître paradoxal. Elle est actrice majeure de la propagation des actes extrémistes et violents. Elle est la victime des actes extrémistes et violents. Et qu'elle se retrouve finalement un acteur de lutte contre l'extrémisme violent. Ah oui, parce que la femme, c'est elle qui participe à la formation, à la socialisation primaire de l'individu. Et il s'agit ici de réhabiliter tous les sens du rôle de la famille afin de pouvoir en créer véritablement des valeurs. Parce qu'initialement, la femme n'était pas la principale actrice des actes extrémistes et violents. Elle a été enroulée, elle a été endoctrinée, elle a été kidnappée pour finalement en faire d'elle un acteur majeur des actes extrémistes et violents. Il me semble important de considérer que la femme peut participer à la lutte contre l'extrémisme violent par le renforcement ou la réhabilitation du cadre traditionnel d'ancrage des valeurs cardinales, de cohésion, de paix, de kétite. J'ai nommé la réhabilitation du rôle de la famille. C'est elle qui inspire des bonnes valeurs, qui pourront empêcher à l'homme d'aller commettre des actes violents jusqu'à kidnapper la femme, en faire d'elle un acteur extrémiste violent. Merci beaucoup.